Musique Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le nouveau deck mortier qui est en train de détruire la méta ça fait quelques semaines qu'il est joué mais avant de vous présenter un deck j'aime bien attendre voir si le deck va rester dans la méta parce que c'est déjà arrivé que je vais vous présenter un deck et 2-3 jours après le deck il avait complètement disparu de la circulation donc là il est bien installé, la preuve il y a 8 joueurs dans le top 200 qui le jouent vous allez me dire 8 joueurs sur 200 joueurs c'est pas tant que ça mais en vrai de vrai c'est quand même énorme sachant que voilà si je prends un exemple le combo mineur roquette est joué 6 fois dans le top 200 si je prends l'exemple du splashard il est joué 5 fois donc le deck qui soit joué 8 fois c'est quand même pas mal et c'est le 3ème deck le plus joué en ligue champion suprême donc c'est quand même pas rien du tout donc il y a le 4ème monde qui le joue le 46ème, le 58ème, le 104ème, le 126ème, le 129ème, le 139ème et les 156ème qui le jouent avec une petite variante avec le phénix à la place de la machine volante donc le deck se compose de beaucoup de baits en vrai il y a l'armée de squelettes il y a la horde de gargouille, horde de gargouille qui est pas vraiment jouable dans le jeu vous le savez c'est une carte très très faible mais en vrai dans les decks mortiers ça se combine toujours bien pourquoi ? parce que la horde en fait on va la jouer au pont on va la jouer essentiellement au pont pourquoi ? parce que ça évite à l'adversaire d'avoir le temps de faire de la value sur la horde vu que le mec va la mettre directement au pont généralement pour protéger le mortier ou pour protéger d'autres troupes et bah toi le temps même si t'as des flèches le temps que t'envoies tes flèches tu vois le temps que tu sois réactif bah la horde a eu le temps un petit peu de faire des dégâts et si t'as rien pour la gérer bah juste la horde va absolument dépop toutes tes troupes derrière elle va en plus de sa counterpush donc en vrai de vrai ça peut être vachement intéressant et en plus la horde dans ce deck là pourquoi c'est intéressant bah ça bait la boule de feu avec la machine volante ça peut bait les flèches avec les archers, l'armée de squelette et la capacité du roi squelette donc on est vraiment sur quelque chose de solide avec une synergie autour du deck qui est plutôt propre le seul truc c'est qu'on a pas de gros sort donc faut faire attention à ça 3.6 de moyenne donc on a un cycle qui est quand même assez correct mais en vrai le deck est vraiment très très fort donc à l'heure actuelle on est en 3-0 en super défi on va essayer de faire un maximum de game et on se retrouve tout de suite dans la première game ah juste avant de partir dans la première game les potes pour ceux qui ne suivent pas les streams à l'heure actuelle en super défi je suis à 695 000 cartes je pense faire les 700k ce soir en stream alors peut-être pas ce soir mais finir genre demain en vidéo genre ce soir je serai à 699 000 et je fais une vidéo demain où je fais les 700k comme ça on aura réussi l'objectif des 700k avant début février et ensuite bah il va falloir aller chercher le million ça va être très très long mais ça va se faire petit à petit bref on se retrouve tout de suite dans la première game dans cette première game contre Clark Kent ok très beau pseudo très très beau pseudo écoutez on va partir quoi ? allo ? clash royale à part le problème c'est que ma horde va mourir est-ce qu'il a waouh on a demande qu'il a pas de tornade là-dessus ok en vrai je vais partir mineur instant parce que les gargouilles faut pas les sous-estimer les gargouilles ça a tellement pris en dps vraiment on se rend pas compte mais les gargouilles les potes rien que les gargouilles à 3 déjà quand tu le laisses gratter sur ta tour maintenant t'es un peu en mode ah j'aurais peut-être dû défendre la horde bah voilà ça prend une tour instantanément aussi simple que ça alors j'avoue que le bûcheron ballon pont en font un aussi frérot fallait le faire tu vois fallait oser fallait oser très 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 agressif alors je sais que ballon gel tu vois il y en a souvent comme ça et je enfin je je taquine souvent ma copine parce qu'elle joue aussi ce combo là bûcheron ballon gel et souvent elle fait bûcheron ballon tu vois au pont mais elle le fait un petit peu plus intelligemment quand même que que juste ce bûcheron ballon là bah écoutez on prend directement la première tour ça va repartir instantanément avec un petit bûcheron oh il a une t2 donc il n'y a pas de t2 normalement dans le bûcheron ballon gel ok on va mettre les archers là dessus parfait la défense c'est nickel bon là on a plus qu'à défendre en soi vu que la tour là est tombée très très rapidement bon c'est dommage parce que du coup on peut pas vous montrer vraiment l'effet défensif du deck enfin on va essayer en tout cas parce que j'avoue que le mortier en def en vrai devrait il a été nerf pourtant en terme d'HP bah il devait subir un nerf un petit peu plus élevé ce qui était prévu de base la communauté avait dit à Supercell dans tous les cas que c'était un petit peu trop d'HP du coup Supercell avait réduit le nombre d'HP qu'il devait perdre mais j'avoue qu'il tank quand même toujours pas mal pour 4 délectures c'est quand même un sacré bah on dirait pas comme ça parce qu'en vrai de vrai c'est vrai que quand tu compares à une Thumbstone à une TDE à une j'allais dire une fournaise pas du tout à une Tesla ou ce genre de choses c'est pas le même rôle mais mais en vrai de vrai ça fait le taf ça tank vraiment pendant pas mal de temps c'est surtout ce côté-là qui est très fort par contre il faut que je fasse attention parce que son électro dragon plus le sort de rage plus ouais voilà en vrai de vrai après ça sert pas à grand chose oh belle tornade par contre là-dessus ouais très très belle tornade mais on va prendre qu'un seul coup normalement ok un seul coup parfait là son tornade sort de rage c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec le bûcheron déjà le sort de rage en lui-même fait des dégâts ça vous le savez et c'est vrai que le bûcheron également quand il meurt il lâche son petit sort de rage et je me fais toujours surprendre par ça parce que des fois ça tue les squelettes et je suis en mode bah je m'y attends pas tu vois c'est le temps vraiment qu'on s'y fasse à 100% et j'avoue que je me fais parfois voir un petit peu bon je pense pas être le seul dans ce cas-là mais faut faire attention un tout petit peu à ça donc on va mettre la horde bien haute parfait c'est exactement ce que je vous ai expliqué c'est vraiment le fait de mettre la horde haut vous avez vu là même si en soi il tente de mettre un gel ou une tornade mais en fait le temps oula je m'exclipe mon mineur le temps en fait qu'il mette sa tornade ou le gel bah la horde a déjà fait ses DPS et ensuite en plus de ça on a les archers derrière donc ok il peut tornade les gargouilles très bien mais là le placement qu'on avait s'il le fait pas enfin s'il le fait pas rapidement bah on a dans tous les cas nos archers qui vont faire un gros DPS donc parfait première game bon on prit très facilement on a pris la tour directement dès le début de la game c'est nickel alors je voulais vous parce que c'est vrai que ce week-end on avait prévu de base de faire un super défi full commune je sais pas si vous vous souvenez j'avis que je ferais le que je ferais le concept bon on le ferait le dimanche dimanche en vrai là ce que je vais faire c'est les 4 prochains dimanche du coup on a déjà des vidéos d'avance enfin en tout cas des concepts d'avance où justement on va faire un super défi avec full commune pour voir jusqu'où on peut aller après full rare etc full épique full légendaire donc le premier épisode commencera ce week-end et en vrai de vrai tu vois les decks mortiers comme ça je sais pas si je vais partir sur un deck mortier ou sur un deck GR je sais pas si je pense quand même partir avec un deck GR en full commune genre un GR par avoir des niches ou un truc comme ça enfin bref dans tous les cas on verra j'en parlerai en stream et on va réfléchir on va réfléchir au deck en stream y'aura pas d'entraînement avec le deck c'est vraiment du one shot c'est vraiment genre je lance le rec on commence en 0-0 on essaye d'aller le plus loin possible sans entraînement avec le deck ou quoi que ce soit parce que oui si je commence à m'entraîner bah je pourrais peut-être aller le plus loin possible tu vois ce que je veux dire enfin bref bon par contre on tape beaucoup d'électro-dragons avant là pour monter en 3-0 je me suis déjà tapé des golems électro-dragons là ça fait 2 games de suite où je me tape des électro-dragons c'est quand même voilà je veux pas faire le mec mais le jeu bizarre bizarre mon ref bizarre bizarre quand même très très bizarre parce que quand je joue au cimetière je me tape pas autant d'électro-dragons tu vois vraiment bizarre mon frérot quand même mais ça doit être la malchance bon j'avoue que des fois quand même le jeu se moque bien de nous ok on va mettre Kappa là dessus en vrai il a plus son fiat barbare donc je peux mettre mineur parce qu'en vrai ah la bulliste ok je voulais qu'il utilise sa tornade et comme ça en fait j'ai mon mineur free mais malheureusement c'est pas du tout ce qu'il a fait est-ce qu'il va tornade le mineur ok non il va assumer les dégâts il va assumer beaucoup beaucoup de dégâts quand même là dessus ça c'est pas mal pour nous je vais mettre un mode collette autour du bulliste pour défendre c'est chiant ça c'était pas prévu au programme en vrai j'ai la order qui va faire un sacré taf bon je l'ai dit oh Bojel Bojel rien à dire je pensais pas qu'il avait assez je vais prendre 2 coups je vais prendre 2 coups malheureusement plus les dégâts de de la bombe ouais c'est dommage parce que là du coup j'ai joué mon marché forcément après j'ai plus rien pour pour dévier le ok bon par contre ça c'est forcé pour dévier le ballon mais là il a forcé un petit peu après le problème c'est qu'on arrive en x2 donc il va avoir le temps de défendre ouais c'est bien le problème on va essayer de kite comme ça ça m'a l'air pas trop mal ok je vais mettre un autre coup je vais essayer de roue mineur je vais essayer de garder les arches en vie pour que ça tue l'électro dragon ça serait vraiment pas mal ok le brisk a complètement raté son coup parfait tu viens bigoun viens allez viens viens faire coco à la vidéo est-ce que vous le voyez oui vous le voyez en même temps on peut pas le rater ce gros sac hop on va mettre les archers là dessus enfin les archers oh la tordade complètement ratée ah il a voulu tornade la machine vente pour essayer de la de la récupérer rapidement pour pas qu'elle fasse trop de value malheureusement pour lui c'est complètement raté je vais mettre les flèches là dessus pour essayer de les tuer rapidement ok je vais repartir mineur la game est pas gagnée parce que comme je l'ai dit j'ai pas de grosseur donc pour finir la tour c'est pas aussi simple que ça ok eh la game est pas ouïe non oh le ballon si il tourne ok il faut qu'il tanque il faut qu'il tanque il faut qu'il tanque il faut qu'il tanque le mortier frérot faut que tu tanques le mortier et ouais et ça c'est le coup ça c'est le coup fatidique c'est le coup fatidique le petit mortier comme ça au mythe vous avez vu le ballon il fait comme des frayeurs parce que tu crois qu'il va tourner et t'es pas sûr à 100% s'il va tourner ou pas oh j'ai le chat qui est en train de me planter les griffes dans la jambe c'est parfait du coup on sait pas si le ballon il va tourner et en fait il va quand même tourner donc là il faut se faire confiance faut pas avoir peur j'ai quand même eu peur à un moment donné parce qu'il s'est fait un petit peu pousser je sais pas si vous avez vu sur le côté un petit peu opposé et du coup quand c'est comme ça quand il se fait bodyblock le ballon des fois va pas prendre l'agro de ton bâtiment et même des troupes en le cochon par exemple ou ce genre de choses et ça j'avoue que ça peut être très dérangeant parce que tu peux perdre la game là dessus mais là ce que je voulais c'est absolument un coup de mortier je savais qu'il allait pas avoir assez d'électures pour poser un truc pour tanker le mortier parce que dans son deck il y a bouliste bûcheron furet barbare pour tanker au sol sauf que le furet barbare il faut être ultra réactif donc il y a très peu de chances surtout que là il est en train de push donc il a pas beaucoup d'électures le bûcheron il l'avait plus dans la main et le bouliste coûte 5 délexia donc c'est très cher donc je savais qu'en mettant le mortier comme ça il y avait de fortes chances que dans tous les cas il n'ait pas le temps il n'ait pas le temps de tanker et dans tous les cas après j'avais mon mineur j'aurais pu après remettre autre chose en défense ça aurait été très tendu à la fin de la game mais le ballon vu qu'il a été énervé sur ses dégâts ça commence à faire un bail quand même qu'il a été énervé sur ses dégâts mais vu qu'il met moins de dégâts dans tous les cas il faut au moins 2-3 coups pour qu'il te mette pour qu'il te mette vraiment alors je ne sais pas si je parle trop même dans les intros j'ai l'impression de trop parler n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que vous pensez que je parle trop dans les intros même dans la suite des games en fait j'essaie vraiment de bien expliquer devant mon point de vue mais je suis une vraie pipelette des fois je ne sais pas m'arrêter c'est pas pour faire le mec mais des fois mon cerveau il réfléchit trop vite et il y a trop d'idées qui viennent en même temps et en fait je ne sais plus enfin bref tu vois je me mélange et c'est un peu compliqué ok mon cimetière alors cimetière ça ne va pas être facile ça ne va clairement pas être facile pourquoi Poison Tornade là j'avoue qu'on n'a vraiment pas de chance sur les matchups on commence vraiment à enchaîner des matchups très compliqués en soi pour la vidéo c'est bien mais j'avoue que j'ai tapé beaucoup d'Electro Dragon j'ai tapé beaucoup de deck Tornade genre t'as pas autant en temps normal je ne vais pas vous mentir surtout que je farme beaucoup les super défis vous l'avez vu en début de vidéo je suis à 695 000 cartes quand on a commencé le concept de vouloir faire les de vouloir faire les les 1 million de cartes on a commencé le truc on était à 650 000 là on est déjà à 695 000 et je vous assure que je tape pas autant de deck Tornade Electro Dragon généralement c'est tout ce que j'ai à dire mais généralement j'entends pas autant pas autant ok c'est pas mal 1912 HP et je suis en train de me dire même j'ai lancé une game en ladder bon j'ai misclic avec le deck j'ai lancé en ladder ce matin où je me réveille je veux tester le deck en super défi je lance une game en ladder bon j'ai quand même gagné la game et j'étais tombé contre Golem Lexir Electro Dragon et c'est vraiment 0 van donc ouais il y a quand même quelque chose ok bon j'ai mis 3 squelettes là dessus bon ça va tanker le source en fait là c'est vraiment pourquoi pas que le source glace tape ma machine volante et que la machine volante fasse la source de DPS même si elle a pas ouais le poison l'a remonti un peu ok en vrai je vais Kappa ça peut être intéressant de Kappa ici bon non mais il devrait défendre relativement facilement voilà avec un petit feu à barbare c'est bien joué je vais mettre petit mineur là bas ok je vais mettre un petit mortier défensif je mets rarement les mortiers défensifs il faut vraiment que je me force même moi en tant que enfin en général tu vois c'est je joue enfin quand je test des deck mortiers je joue pas assez souvent tu vois le fait de jouer vraiment défensivement avec le mortier alors qu'il faut le faire parce que c'est une carte défensivement parlant qui est très très forte qui tank énormément donc faut vraiment pas hésiter à le mettre en défense ok pour l'instant c'est pas trop mal bon j'ai mis mon mortier dans le poison c'est un peu dommage je peux flèche là dessus en vrai ça va quand même prendre le gros du sorce et glace c'est dommage oh ma Kappa elle est pas ouais elle est un petit peu trop tôt on va essayer de machiner le vent ici pour aller chercher rapidement le bébé dragon faudrait pas qu'il tornade maintenant ok parfait nice en vrai c'est exactement ce que je voulais faire là avec le petit mineur c'est pas mal alors je vais quand même tenter le bébé enfin tanker le bébé dragon avec un petit mortier j'ai pas envie de mettre mes archers maintenant en fait j'ai vraiment envie de les garder pour le cimetière en vrai on est devant tu vois en termes de dégâts donc pour l'instant on a pas vraiment de risque à prendre nice ça va tuer le tombstone c'est pas mal je vais repartir avec un mineur là dessus il a un pour le tanker donc ça c'est vraiment pas mal pour nous il est obligé de mettre un fervoir mais très tardif vous avez vu j'ai vite de le mettre derrière la tour pourquoi ? tout simplement parce qu'il a il a oh mince je pensais pas qu'il allait avoir le temps de kappa ouais le tornade du coup derrière ça c'est un peu logique au bout d'un moment faut bien qu'il tue la horde je vais remettre de la pression mortier ok je vais mettre le mortier le mineur derrière cette fois-ci pourquoi là je l'ai mis derrière ? là pourquoi normalement vous devez répondre directement en commentaire c'est instantané pourquoi je l'ai mis derrière cette fois-ci parce qu'il avait pas cyclé la tornade directement c'est tout simplement pour ça bon là normalement la réponse était assez simple ok ça va j'ai réussi à tanker c'est pas mal bon là il a sa queue de la tornade mais bon vu qu'il y a son roi squelette devant kappa peut-être à gauche là ça peut être intéressant c'est pas mal du tout la kappa là de l'autre côté on a accéléré un peu le mouvement par contre depuis tout à l'heure que je suis passé me tiens je pense qu'on arrive vraiment à mettre une pression suffisante en fait pour pas pour l'empêcher de push je pense vraiment qu'on le fait bien ok belle tornade ça par contre un peu naïf voilà attention quand même parce que je vous ai dit un mortier vraiment un mortier poison enfin un cimetière poison ça va très très vite donc faut vraiment pas être naïf bon là par contre il a pas le temps de lock avec le mortier c'est parfait nickel on va pouvoir aller flèche là dessus le mortier qui va retaper un coup et on va aller chercher la victoire alors il faut juste faire attention bon après là l'adversaire il est très passif vraiment il a pas push cimetière il aurait pu push cimetière avant mais du coup en pushant cimetière avant on mettrait pas autant de pression là tu vois on se permet de mettre autant de pression dans la game parce que l'adversaire prend un peu de temps pour push donc forcément nous après au bout d'un moment on va jouer aussi la game parce que si on fait que attendre, attendre, attendre bah on donne l'opportunité à l'adversaire de push donc nous on a pas envie voilà on continue de gratter bon ma dernière défense sur le cimetière sur le seul cimetière qu'il envoyait elle est pas clean à 100% j'ai été un petit peu naïf sur mes archers j'aurais pu les mettre derrière derrière la tour je les ai mis au pont comme un idiot ça servait strictement à rien j'aurais pu les mettre près de ma tour tranquillement pour défendre parce que c'était sûr qu'il allait tenter quelque chose sur l'arme et le squelette mais malgré ça tu vois on s'en sort relativement bien et en vrai de vrai si dans la game il est un petit peu plus agressif la horde en vrai au pont fait vraiment très très mal après il faut faire attention parce que du coup si le joueur commence à comprendre que tu fais tout le temps tout le temps tout le temps hors de pont quand l'adversaire va push bah à un moment donné il va juste pas envoyer cimetière directement il va mettre son roi squelette au pont il va mettre bébé dragon derrière plus Tornad il va vite tuer ta horde et après du coup ça fait fricapa pour le roi squelette donc il faut faire attention aussi ça peut marcher mais au bout d'un moment il faut varier un petit peu les défenses pour pas trop se faire avoir bref du coup on enchaîne directement sur la game sur allez on est parti du coup les potes dans cette nouvelle game contre Steve ok ok bon pour l'instant pas défaite avec ce petit deck Morty des familles ok en vrai je vous open avec Morty Morty first bon il y a souvent des joueurs qui font ça donc je me dis bon ça doit pas être un play de Conan de fou ouais je copie les autres joueurs Morty que je vois bon là il va normalement Kappa à Chevalet d'Or il est quand même très passif sur sa Kappa là ouais et en vrai en vrai les squelettes ils sont assez nombreux pour tanker la Kappa donc le mortier pardon ne prend pas de dégâts parfait et en vrai on a déjà un bon petit coup de torpèche des familles on a la machine volante qui va être tankée on a capacité free qui va arriver on a un mineur derrière qui va pouvoir aller tanker la machine volante parce que certes le roi squelette va mourir mais la machine volante non et du coup d'ailleurs c'est déjà une tour qui tombe bah écoutez mais c'est un truc de fou frère c'est un truc de fou le deck en vrai de vrai c'est un waouh ça va vite hein et je m'attendais pas vraiment en général je vous dis avec les decks mortiers vous le savez avec les deck cycles en général enfin surtout mortiers et deck cycles deck cycles je m'en sors avec quelques-uns mais les mortiers en général je suis vraiment 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 gaze avec c'est vraiment une des cartes que j'appréciement parce que j'ai du mal à savoir quand est-ce que je vais devoir défendre avec quand est-ce que je vais devoir mettre de la pression avec parce que j'ai pas assez de temps de jeu clairement avec le mortier mais et malgré ça là ça se passe vraiment plutôt bien bah là le star de bon on a pas encore gagné donc attention mais pour l'instant c'est bien parti en tout cas 3 mousquetaires alors ce qui est là ce qui est vraiment embêtant dans la game et dans le matchup c'est qu'on a rien pour aller gérer les 3 mousquetaires ni enfin pour la pompe si en soit on a on a un mineur donc c'est ok mais pour les 3 mousquetaires c'est pas aussi simple que ça après l'armée de squelette va faire un bon taf l'armée de squelette il a rien pour la gérer par contre ouais ouais ça va être plutôt pas mal bon d'ailleurs on a la horde est-ce qu'il a un zap là non bon heureusement pour moi il a pas de zap pour aller chercher le kill sur les gargouilles parce qu'il aurait pu faire esprit de son zap et là on aurait pris quand même pas mal de dégâts sur la tour mais ça a pas été le cas parfait bah écoutez nickel on peut repartir au roi squelette là dessus on va tranquillement aspirer les âmes des gargouilles bon là il va connecter sur la tour le cheval d'or je vais attendre qu'il connecte parce que j'ai pas envie voilà que ça dash sur mes archers non les barbares de hits seraient partis tout droit mais on a l'armée de squelette ouais il a fui à barbares il a pas de zap donc en vrai de vrai l'armée de squelette qui est plutôt clean en défense à chaque fois là j'avoue que ça me met plutôt bien s'il avait un zap ça aurait pu être chiant mais vu que là il a pas de zap en vrai c'est plutôt carré bon là attention quand même attention quand même bon la défense est clean rien à dire je vais mettre mineur ici voilà pourtant qu'il le fantôme royal mais dans tous les cas ça ne changera rien la game est win ok je peux flèche là dessus même pour mettre un maximum de dégâts prendre très peu de pression parfait bon en vrai de vrai là encore une fois c'est le game qui se joue au vraiment début de game autant qu'on met un mortier on met un mortier force de plaie derrière il y a une belle protection de notre part il y a un chevelé d'or qui part mais sa capacité qui part quand même relativement tard sur la tu peux me laisser parler je suis en vide vas-y bataille bataille allez hop j'ai gagné hop parfait non mais en vrai de vrai tu vois il a mis quand même sa capacité relativement tard sur le début du coup on a pu aller gérer les barbares d'élite assez rapidement et en plus de ça vu qu'il y a énormément de squelettes dans l'armée enfin 14 je crois si j'ai pas de bêtises dans l'armée de squelettes du coup le chevalet d'or il a pas 14 dash donc il peut pas tuer tous les squelettes en plus de ça dash sur le mortier donc il a mis chevalet d'or plus barbares d'élite au pont ce qui coûte quand même 10 d'élixir en x1 sachant que nous on a une machine volante qui est installée il y avait aussi un golem de glace je crois sur le board donc il a mis beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup d'élixir et en plus de ça on a bien défendu et on avait le roi squelette qui reste en vie avec capacité plus machine volante derrière on a un mineur qui vient tout tanker forcément on prend la tour très rapidement parfait bon là ça va ok ça fait une belle défense où ça part cachez pas en défendant il y a qu'électrocuteur comme ça ok c'est intéressant je peux jamais mes électrocuteurs comme ça pour défendre le mortier moi généralement ce que je fais quand je joue électrocuteur sur le mortier j'attends que le mortier tape un coup sur la tour et après seulement je mets l'électrocuteur comme ça en fait ça me permet de prendre un seul coup de mortier en fait mes électrocuteurs restent en vie parce que si tu défends l'électrocuteur directement sur le mortier sans attendre que le mortier tape sur la tour en fait tes électrocuteurs vont forcément prendre un coup et ensuite l'adversaire peut mettre une bûche et ça tue les électrocuteurs enfin bref là on parle de petits détails c'est histoire de main ça met un coup ouais le cas va frère faut doser quand même armée de squelette genre wesh bon là je m'attendais pas à ce que ça met un coup alors est-ce que je partirais pas mortier au pont sachant que la 4 lune va bientôt tomber et que j'ai une free kappa là après attention voilà pas trop forcée quand même parce que bon bon après la horde fait beaucoup 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 de bien beaucoup de bien dans ce genre de situation la horde ça régale j'avoue qu'on vient gérer chevalier d'or petit gommelon fait long fuit à barbare plus plus derrière machine volante j'avoue que ça nous met plutôt plutôt bien j'ai peur qu'il parte avec kava mais non ok pour l'instant c'est pas trop mal ce qu'on arrive à faire on va essayer de partir mineur derrière la tour ok pas mal parce qu'en vrai de vrai attendez ça part derrière oh il y a une petite une petite recrue qui vient nous embêter là on va mettre machine volante comme ça alors la machine vraiment quand je tombe dessus c'est chiant mais quand tu la joues c'est tellement agréable parce qu'elle a tellement une portée énorme genre ok par contre j'ai free horde du coup là dessus ouais j'ai free horde non free kappa free tout en fait genre ouais là on va les voir on va pas aller one shot c'est dommage et j'ai pas tué la machine volante ça c'est vraiment chiant par contre ah non il a vraiment dash là dessus alors qu'il y a encore des squelettes oh là là voilà j'ai loose là malheureusement les potes j'ai loose la game là j'ai loose la game là dessus ouais je vais prendre sacrément cher ouais j'ai pas compris j'ai pas compris il y avait encore des squelettes il a pas dash sur les squelettes il a préféré dash sur les archers ah c'est tiltant le cheval d'or c'est tiltant c'est tiltant bon ceux qui suivent les streams vous le savez en ce moment je suis vraiment en train de tirer sur le cheval d'or il y a trop de game qui me volent et là encore une fois il y a un dash je comprends pas comment il dash là dessus mais bon ça doit être de la magie que voulez-vous ok le beau fiat barbare qui lui sauve bien les fesses pour l'instant ok bon je vais éviter en fait le problème c'est que je peux pas je peux pas défendre comme je veux parce que le problème c'est que je lui donne des boules de feu rentables le jeu ok j'ai peur du dash mais il a pas dash il va mettre cruel là on encage ok après c'est qu'il y a son gomelin fait long alors j'essaye les potes je suis à fond je suis à fond je suis à fond je suis vraiment même plus en train de parler je suis en apnée carrément je la gagne je la gagne je la gagne oh là frérot de l'apnée de l'apnée frérot plus parlé plus parlé oh parfait on vient battre jimmy là dessus c'est le prénom de mon frère d'ailleurs pour ceux qui savent pas on vient battre jimmy parfait et bah écoutez 8-0 avec le deck pour l'apnée masterclass masterclass le petit deck mortier en vrai de vrai je suis plutôt content parce que généralement je vous assure qu'avec le deck mortier je suis mais nul mais nul nul et là en vrai de vrai je m'en sors plutôt bien je suis content je suis content après certes ça reste des super défis le niveau des super défis a drastiquement baissé par rapport à une époque parce que forcément il y a les maîtrises donc avec les maîtrises les gens ont plus facilement accès au GM du coup GM égale super défis en tout cas en généralité et j'avoue du coup le niveau a bien baissé mais je suis quand même content tu vois de pouvoir faire des games comme ça même là la dernière game on arrive quand même à trouver la solution à inverser en fait la tendance avec le deck parce que en temps normal tu vois une game comme ça j'arrive pas vraiment à la remonter là on a trouvé la solution à remettre un petit peu de pression à bien s'installer à spammer malheureusement je rage sur le spam quand moi je me fais spammer vraiment ça me fait tilt mais malheureusement le x3 c'est ce qu'il faut faire tu vois et là on l'a bien fait du coup ça nous a permis de reprendre l'avantage de repasser devant et d'aller chercher la victoire bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là moi je vais aller continuer le super défi tranquillement dans mon camp bon ça se trouve je vais pas faire 12 ou quoi que ce soit mais je vous dirai en commentaire si j'ai réussi à faire 12 victoires avec le deck voilà les volous j'espère en tout cas les potes que vous avez passé un bon moment si jamais c'est le cas bah on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner à la chaîne ça fait super plaisir sur ce c'était Oua je vous fais des bisous bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501